Accouchement de Meghan Markle, les rumeurs sur le Royal Baby en flancor MGHAN Markle alors que Meghan Markle devrait accoucher d'ici très peu de temps. Les Britanniques s'impatientent en attendant d'avoir des nouvelles du Royal Baby. Certains pensent que la naissance a déjà eu lieu et les médias anglais guettent la moindre information. L'impatience est à son comble au Royaume-Uni. Le pays semble en suspens en attendant la naissance du nouveau Royal Baby de Meghan Markle et du prince Harry. La duchesse de Sussex n'aurait cependant pas encore accouché mais les rumeurs vont bon train. Meghan Markle et le prince Harry ont fait part de leur souhait de profiter de leur nouveau-né dans l'intimité et la duchesse de Sussex pourrait même accoucher chez elle. Des décisions qui, pour certains, veulent dire que le bébé est déjà né. Buckingham Palace a même dû démentir et affirmer que Meghan Markle était toujours enceinte. Le prince Harry a même annulé un voyage à Amsterdam le 8 mai. L'arrivée du bébé ne devrait cependant plus tarder. Pour certains, c'est le signe que le bébé sera né à ce moment-là. Qui pourrait être le parrain et la marraine du bébé de Meghan Markle et du prince Harry. Alors que la duchesse de Sussex semble ne pas encore avoir accouché. Et le couple pourrait ne pas se contenter d'un seul parrain et d'une seule marraine pour leur Royal Baby. Toutes les spéculations sont possibles. Le prince Louis par exemple, troisième enfant de William et Kate, compte pas loin de six parrains et marraines. Les bookmakers ont donc couvert les paris pour l'enfant de Meghan Markle et du prince Harry. Et du côté de la duchesse, la préférence va du côté de la styliste canadienne Jessica Mulroney, déjà demoiselle d'honneur à son mariage. En savoir plus accouchement de Meghan Markle Meghan Markle souhaiterait accoucher à domicile et loin de l'attention des médias. Dans un communiqué transmis au mois d'avril à la presse, Meghan Markle et le prince Harry indiquaient avoir pris la décision personnelle de garder confidentielles les informations relatives aux dispositifs autour de l'arrivée de leur bébé. Pour donner naissance au fils du prince Harry, l'ancienne actrice peut compter sur un dispositif médical et d'accompagnement hors normes. Si l'on en croit le journal britannique Daily Star, la duchesse de Sussex et son époux sont assistés de trois sages femmes, deux obstétriciens, quatre pédiatres, quatre chirurgiens. Sont aussi à la disposition de la famille de médecins des unités de soins spécialisées et quatre responsables de la maternité. Bébé de Meghan Markle Le nouveau royal baby est le premier enfant du couple formé par Meghan et par le prince William. A-t-il une chance de régner un jour sur l'Angleterre ? En réalité, c'est très peu probable, puisque l'héritier directe, après le prince Charles et le prince William. Puis, la couronne reviendra à leur premier enfant, George, les deux autres sont les suivants dans l'ordre protocolaire. Et les enfants du petit George prendront ensuite la relève dans l'ordre de succession au trône du Royaume-Uni. Mais l'essentiel est que la famille se soit agrandie. Sexe et prénom du bébé de Meghan Markle Le prénom du bébé de Meghan Markle et du prince Harry n'a pas encore été dévoilé. Selon les bookmakers, les parieurs ont misé énormément d'argent sur la venue au monde d'une petite princesse. Pas plus que son sexe. Les chances pour que le bébé princier soit une fille sont passées de 10 contre 11 à 1 contre 2 ces derniers jours. Les chances que ce soit un garçon ont baissé à 6 contre 4, confiait ainsi Cathy Bellis, porte-parole du site britannique de Paris en ligne Bedfair. Les prénoms qui tenaient alors la corde étaient Diana, Victoria ou Alice. Au magazine britannique Hello. Il y a quelques semaines. Photos du bébé de Meghan Markle On l'aura compris, l'épouse du prince Harry n'entend pas se faire dicter comment elle gérera la naissance de son bébé. Meghan Markle en fera de même sur la manière devra se présenter aux médias avec son enfant. Pour Meghan Markle, l'exercice auquel s'était prêté Kate Middleton lors de ses trois accouchements est clairement trop intrusif. Meghan s'inquiète d'éventuelles complications, comme une césarienne en urgence. Elle ne veut pas se sentir obligée d'apparaître parfaite sur les marches de l'hôpital quelques heures plus tard. A fait savoir un proche du couple, dont les propos sont retranscrits dans les colonnes du son. Le délimel donnait récemment la parole au journaliste Omip Scobie qui, lui aussi, n'imaginait pas l'ancienne actrice posée devant les caméras ou les photographes. Le mot volé ne sortira du lieu de l'accouchement. Le couple princier communiquera sur l'événement quand il le souhaitera, avec les images de l'enfant qu'il aura choisi. D'ailleurs, un compte Instagram officiel a été ouvert par Meghan Markle et le prince Harry. Meghan Markle bébé Meghan Markle maman, c'est l'occasion pour la presse People de se plonger dans les photos de la duchesse quand elle était elle-même un tout petit bébé. Il y a quelques jours, le délimel a publié des photographies de Meghan Markle alors qu'elle était enfant. Ces images ont été transmises au journal britannique par son oncle, Joseph Johnson. On découvre ainsi Meghan Markle dans les premiers instants de sa vie, dans une maternité de Los Angeles, en août 1981. On découvre aussi la fillette un peu plus âgée, entourée de plusieurs membres de sa famille. Meghan Markle pourrait bien accoucher dans les jours à venir. Et alors que son terme est prévu pour fin avril baroblique début mai, son ami, le chanteur Elton John confirme que c'est imminent. Le monde entier n'attend d'ailleurs plus que cela. C'est l'événement People de l'année. La naissance du premier royal baby de Meghan Markle et du prince Arif est la une des médias depuis des mois. Et alors que les bookmakers s'acharnent à trouver le nom du bébé, pour une petite fille. Diana est en tête des paris, notes de la rédaction, ou encore son sexe, le chanteur Elton John, lui, a des certitudes. Très proche du couple il a d'ailleurs chanté le jour de leur mariage, Elton John est sûr et certain que l'enfant tant attendu, peut désormais arriver à chaque instant. De quoi exciter un peu plus le peuple britannique, emporté par une véritable royale baby mania. A tel point Que jeudi 2 mai, le palais de Kensington a pris la décision, inhabituelle, de confirmer que le bébé n'était pas encore né. La rumeur courait que Meghan Markle avait déjà accouché à Frank Morales. Elton John ne s'est pas contenté de parler de la future naissance. Au journal The Sun, il a aussi évoqué la réception donnée à Windsor après le mariage princier, le 19 mai dernier. A ses yeux, cette réception était très décontractée, ce qui lui a permis de chanter 4 chansons, au lieu de 3. Un extra, comme il le confie. Même s'ils ont manqué le mariage de leur amie Idris Elba le week-end dernier au Maroc, le prince Harry et Meghan Markle ont choisi avec soin un précieux cadeau pour les jeunes mariés. Le prince Harry et Meghan Markle sont du genre généreux avec leurs amis. Les sussex sont misés sur une œuvre d'art honéreuse. Restés à Londres pour la naissance de leur premier enfant, attendus à tout moment, le duc et la duchesse de sussex ont manqué le fastueux mariage de leur copain Idris Elba avec l'actrice Sabrina Doher. Malgré tout, le couple royal a envoyé un précieux cadeau aux jeunes mariés. Célébré le 26 avril 2019 à Marrakech. Comme l'a rapporté le Daily Mail le 28 avril, Meghan Markle et Harry ont choisi une œuvre d'art comme cadeau de mariage, une image des Conor Brothers telle une couverture de livre qui met en scène une femme façon star hollywoodienne des années 1950 avec l'inscription « Pourquoi entrer dans le rang quand vous êtes née pour vous démarquer ? » Un cadeau qui coûte tout de même près de 8000 euros. Il y a près d'un an, Idris Elba et sa compagne figuraient parmi les invités stars des sussex pour leur mariage royal à Windsor, célébré le 19 mai 2018. L'acteur avait également mis ses talents de DJ à profit le soir pour animer la réception organisée à Fragmore House. Sur le point d'accueillir leur premier enfant, Meghan Markle et Harry n'ont pas pu profiter du grand mariage marocain de l'acteur britannique de 46 ans. Drôle de coïncidence, c'est justement au Maroc que les sussex ont effectué leur dernier voyage officiel en février dernier, dont les festivités se sont étalées sur trois jours. Débrouillez-vous donc avec ça ! Le divin enfant est attendu pour le printemps 2019. En annonçant la grossesse de Meghan Markle en octobre, Kensington Palace n'a livré que peu de détails sur l'arrivée du premier enfant de la duchesse et du duc de Sussex. Il aura fallu attendre la mi-avril pour que Buckingham Palace en dise, un tout petit peu, plus sur la future naissance de ce royal babi qui déchaîne. Il est vrai, un peu moins les foules que ceux de Kate et William. La faute, peut-être, à la place qu'occupera le nouveau-né dans l'ordre de succession. Fils ou fille du prince Harry. Il se placera derrière son père en septième position, chipant au passage la place du prince Andro, le frère cadet du prince Charles. La faute aussi au tabloïd britannique qui mène depuis des mois une campagne de dénigrement à l'encontre de la jeune femme de 37 ans. Et si on se concentrait sur l'essentiel, à savoir un heureux événement imminent, l'accusant de rompre des traditions royales qui n'en sont pas.